bonjour à tous et j'espère que vous allez bien nous voici à nouveau pour une nouvelle vidéo alors cette semaine je m'adresse aux futurs naturopathes ceux qui sont en cours d'études et qui sont bien s'installer et je vais vous donner mes cinq conseils pour bien communiquer en tant que naturopathe puisque je me suis rendu compte que dans les écoles de naturopathie on vous forme bien sûr à être naturopathe à connaître votre métier à aborder la relation avec le patient à connaître de l'anatomie la phytothérapie les autres techniques associés à la naturopathie mais on ne vous apprend pas ou alors très très peu à savoir communiquer efficacement alors si on vient déjà d'un métier en relation avec l'autre où on a appris à communiquer ou à être dans la vente parce qu'une certaine façon il s'agit de se vendre aussi quand on est naturopathe ça pose en général pas trop de problèmes donc moi c'était mon cas et mon ancien métier ça m'a beaucoup appris pour m'établir en tant que naturopathe et savoir comment me communiquer mais si ce n'a pas été votre cas vous pouvez très bien être un peu perdu tâtonné et plus vous tâtonné quelque part plus les deux les mois passent et on va pas se mentir il ya un moment il faut aussi avoir des rendez vous pour pouvoir en vivre et pour avoir des rendez vous et ben il faut communiquer donc la pire des choses qui sera à faire ce serait de rester assis dans son bureau dans son cabinet à ne rien faire et attendre que le patient arrive comme ça sauf que le patient s'il sait pas que vous existez il viendra pas donc je vais vous donner aujourd'hui cinq conseils puis en avoir d'autres chacun faire sa sauce mais moi c'est cinq points sur lesquels j'ai focalisé je focalise encore mon attention parce que ça m'apporte vraiment au quotidien et ça m'apporte des rendez vous donc l'idée là c'est vraiment pas d'où vend ça comme un truc super hyper commercial mais c'est ne pas se mentir non plus face à une réalité du métier que naturopathe à savoir qu'on n'est pas une profession où les gens ont nécessairement besoin de nous comme ce serait le cas par exemple pour des médecins ou pour des infirmiers là on reste encore du domaine de la santé mais bien-être et même s'il ya des mutuelles qui nous rembourse maintenant nos consultations de naturopathie c'est pas la majorité et c'est pour ça que il ya des personnes qui auront parfois besoin de faire un choix et tant que ce choix sera fait que ce soit moins rentré dans les mœurs nous les naturopathes on a besoin aussi de se mettre un peu en avant pour exister donc le premier conseil que je puisse vous donner c'est de faire un site internet parce que je rencontre encore régulièrement des naturopathes mais pas que aussi des confrères d'autres médecines alternatives qui n'ont pas encore leur site internet qui est fait et ben moi ça me choque ça me choque parce que sans le web on n'a plus de vitrine en fait pour se faire connaître alors vous allez me dire oui les gens quand ils vont vous connaître ils vont parler de vous certes il ya le bouche à oreille mais le bouche à oreille c'est vraiment long à mettre en place que vous soyez dans une grande ville ou sur une petite commune c'est long il faut compter plus d'un an d'efforts donc avant que ça se mette en place il faut avoir du monde aussi pour que les gens parlent de vous il faut bien qu'ils viennent d'abord et le site internet c'est la base donc faire votre site internet faire un site vitrine il n'y a pas besoin que ce soit un site marchand forcément avec la possibilité de paiement internet après sachez que si vous voulez le mettre en place par la suite c'est bien que l'hébergeur du site propose cette option là c'est une option qui est souvent payante mais savoir que ça existe ça peut être un plus voilà donc le site internet de base avec votre identité visuelle votre logo que vous allez retrouver tout le temps moi mon logo c'est ma fleur de lotus qui est soutenue par une main et dans des tons de rose et vert après chacun trouver votre identité qui vous correspond il faut que ce soit votre image prenez pas une gra à un graphisme qui vous corresponde pas simplement parce que vous trouvez que ça fait beau chez les autres faut vraiment que ce soit assez enfin que ce soit ça soit vraiment vous parce que si c'est pas vous bah ça te parlera pas aux gens et du coup ils ont une fait un phénomène un peu d'imposture et vous même le vivrez comme ça déjà que le syndrome de l'imposteur est quand même assez fortement présent chez les personnes qui s'installent donc c'est important sur le site internet il doit y avoir évidemment toutes vos prestations vos tarifs vos coordonnées comment vous trouvez idéalement la possibilité de prendre rendez vous en ligne parce que ça les gens vraiment apprécient vous avez des gens qui vont être un peu moins sociable que d'autres ou qui vont avoir peur du téléphone et pour eux prendre rendez vous directement par internet c'est très confortable et c'est ce qu'ils vont choisir donc c'est pour ça qu'il faut pas le négliger d'ailleurs faut négliger aucun canaux possible pour vous joindre voilà donc ça c'est le premier point le deuxième point pour moi à prendre en compte qui est vraiment 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 capital ça va être les réseaux sociaux alors pourquoi parce que les réseaux sociaux c'est un peu de vous qui transparaît à l'îme au regard des gens c'est vraiment vous montrer qui vous êtes réellement les gens ils ont besoin d'être rassurés et de savoir que c'est vous êtes la vraie personne qui se cache derrière le site internet ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils vont vous faire confiance en vous voir ils vont faire une démarche où ils vont pas remettre leur santé dans vos mains parce que c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire en apropathie au contraire on cherche à faire en sorte que la personne elle se prenne elle même en charge à un moment donné mais néanmoins ils vont vous parler leurs problèmes de santé de leurs problèmes personnels c'est très intime c'est une grande confiance en fait et donc on doit être garant de cette confiance et c'est pour ça que je pense que la transparence c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire donc les réseaux sociaux c'est bien déjà pour ça pour que les gens apprennent à vous connaître en plus ça vous permet de partager beaucoup d'informations et cette information elle est choisie vraiment en fonction de ce que vous voulez renvoyer voyez sur mon facebook vous allez avoir énormément d'actualités positives vous allez avoir également tous les événements que j'organise ça va me permettre de les partager là sur youtube je vous fais de l'information santé naturelle instagram c'est plutôt mes photos de sylvothérapie ou des petits moments de ma vie perso donc c'est chaque média va avoir un on va dire un objectif c'est propre après à chacun de voir ce qu'on veut y amener mais ils font pas négliger en plus dans les réseaux sociaux les gens peuvent communiquer interagir avec avec vous et ça ça plaît énormément donc ça c'était le deuxième point vraiment très important les réseaux sociaux réseaux sociaux 1 pour ceux qui savent pas trop on connaît bien sûr facebook qui est très connu vous avez instagram qui est sur une population un peu plus jeune tous les moins de 30 ans vous avez linkedin qui est le réseau pro et linkedin c'est un peu comme afficher son cv communiquer entre professionnels mais c'est aussi très intéressant vous avez youtube bien sûr pour tout ce qui est vidéo ça ça va être disons les plus utilisés pour par les professionnels troisième point flyer et carte de visite alors là c'est le truc que normalement on apprend en école de naturopathie et dont on y pense un peu tout seul je pense que vous savez déjà à peu près comment faire votre flyer comment faire votre carte de visite qui est vos coordonnées sur la carte de visite mais que soit pas trop chargée sur le flyer vos prestations plus vos coordonnées moi je trouve que c'est bien d'y mettre des témoignages aussi quand on en a juste une chose qui est hyper importante harmoniser les deux faites pas des choses complètement disparates et si vous pouvez faites faire par un pro en attendant ça se dire au début oui je vais pas faire faire par un pro ça va me coûter trop cher et c'est moi qui vais le faire ouais sauf que ça se voit par contre alors à moins d'avoir été avant un pro justement du graphisme je vous conseille vraiment de faire faire par un pot faut savoir que si vous voulez aussi vous positionner comme professionnel donc là comme naturopathe vous devez être professionnel et il faut renvoyer cette image de professionnalisme parce que sinon ça va pas marcher en fait si vos cartes de visite ou vos flyers ils ont l'air amateur comment voulez-vous que les gens ils viennent vous voir en tant que professionnel voilà il ya une question de cohérence en fait vis-à-vis de ça donc ça c'était le troisième point super important quatrième point qui me paraît aussi très important ça va être tout ce qui est présence à l'extérieur du cabinet c'est à dire les salons des conférences des ateliers des tutos voilà il ya plein de possibilités plein de choses à mettre en place vous pouvez créer alors là c'est juste génial parce que s'il ya bien une chose on peut être à fond dans la créativité c'est ça c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur du cabinet et en plus on a des partages souvent avec des groupes qui changent un peu du partage en un natureau patient qu'on peut avoir en cabinet et c'est aussi extrêmement enrichissant le partage en groupe c'est une relation un peu différente mais je trouve que ça apporte beaucoup et puis aussi ça amène de la visibilité donc les salons c'est indispensable les les conférences les ateliers vous allez voir vous allez vous éclater il faut aussi arrêter de penser parce que j'ai vu des personnes qui disaient moi j'en fais pas ça prend sur mes week-ends avec ma famille oui c'est vrai ça prend sur les week-ends et c'est vrai ça prend aussi sur le temps de famille mais il faut arrêter de se voir dans une mentalité encore de simple employé où en effet on a des journées bien chargées et le on s'épanouit pas forcément et quand on rentre le soir on n'a pas envie de d'aller donner une conférence ou week-end on n'a pas envie de travailler là c'est différent vous travaillez pour vous pour vous vous êtes votre propre patron donc de vous investissez aussi pour vous dans votre entreprise investir du temps dans ce genre d'activité basse à investir du temps dans son entreprise de naturopathie donc c'est extrêmement important et puis en plus on a des rythmes un petit peu différents on s'adapte au rendez vous des gens donc par exemple moi le matin je suis assez libre en général donc ça me permet d'emmener mes enfants à l'école après chacun y trouve son compte de façon différente mais enfin je pense que c'est aussi quelque chose à bien à bien prendre en compte donc les salons les conférences les ateliers allez-y foncez et puis le dernier conseil du jour c'est le dernier de la liste mais c'est pas le moindre en termes d'importance c'est les témoignages de vos patients parce qu'en fait vous savez certainement vous faites sans doute déjà comme ça quand vous choisissez un produit un service maintenant c'est facile de voir les notations des utilisateurs du produit du service et on a tendance à s'appuyer dessus et puis la recommandation c'est quelque chose qui a toujours bien marché je suppose que vous aussi si vous entendez parler de quelqu'un qui va être bien vous allez plus vous allez plus avoir envie d'aller voir cette personne là voilà c'est pareil les témoignages patients c'est hyper important donc il faut pas hésiter à les solliciter à en demander sans non plus être insistant et passer pour un gros lourd clairement mais quand vous avez des recommandations qui arrivent n'hésitez pas à les récupérer donc vous pouvez les mettre sur votre site internet et sinon vous pouvez demander quand ça s'est bien passé si la personne elle a envie de mettre un témoignage sur google business d'ailleurs je n'ai pas précisé mais la fiche établissement google business c'est un truc à faire une fois que vous avez votre cabinet avec une adresse bien précise et puis également sur les réseaux sociaux on peut avoir des systèmes de recommandations donc ça c'est vraiment chouette à mettre en place c'est pas facile d'avoir des témoignages parce que les gens sont pas forcément envie de dire quand ils sont contents quand ils sont pas contents on les revoit pas quand ils sont contents ils vont vous le dire en oral mais pas forcément par écrit mais par contre si vous arrivez à en obtenir quelques-uns ça va vraiment aider pour votre visibilité visibilité par exemple moi sur ma première page d'accueil de mon site internet donc mon site c'est www.votre-naturopathe-44.com vous pouvez aller voir donc sur votre site internet sur mon site en première page d'accueil tous les petits mots de bienvenue j'ai mis tous les témoignages de mes patients et puis des personnes que je crois et qui sont contentes de mes prestations qui recommandent mon travail voilà et à propos aussi des prestations que j'ai mis et bien ça rien que ça j'ai plusieurs personnes qui sont vues parce que elles ont vu mon site internet elles ont vu ma tête elles ont lu les témoignages elles se sont dit ah ouais là je pense que j'ai trouvé la bonne personne et comme ça elles sont vues parce qu'on est quand même nombreux en natureaux moi je suis sur la loire atlantique on est plusieurs dizaines et le nom c'est ça c'est normal je pense que partout en france puisque je m'adresse essentiellement à une pas à des gens qui vont regarder ça de france après vous soyez ailleurs dans le monde en francophone ou pas c'est un peu pareil on est de plus en plus nombreux donc il faut se démarquer donc voilà les témoignages c'est vraiment super important d'ailleurs s'il ya des patients qui me regardent ou vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un témoignage soit dessous là en commentaire sur youtube ou sinon sur ma page google business ou sur mon site internet ou sur facebook voilà il ya plein de possibilités mon facebook c'est clotilde roland naturopathe iridologue voilà donc c'est tout pour aujourd'hui c'était mes cinq conseils pour bien communiquer en tant que naturopathe et futur naturopathe n'hésitez pas à partager à vos connaissances restez abonné à la chaîne il ya toutes les semaines une nouvelle vidéo like et commenter et partager je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine